Merci Paola pour cette invitation. Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment de conclure avec My Villages, puisqu'il s'agissait vraiment de faire un focus tout à fait recentré sur cette... Alors, ce n'est pas une expérience, c'est vraiment un collectif d'artistes qui est fondé par trois artistes en 2003 et qui s'est très vite étendu. Et auquel je me suis intéressée, je dirais, d'abord de façon très récente. J'ai eu peu de temps, en fait, puisque quand Paola nous a parlé de ce projet de journée, j'ai tout de suite pensé, en fait, à cette aventure collective, à ce travail qui se poursuit encore aujourd'hui, comme on va le voir avec le site web qui est extrêmement actif et qui propose de très nombreux liens, en fait. C'est vraiment un peu le système des poupées gigognes que ce collectif qui met en relation vraiment d'autres projets, des projets de recherche, des actions, des lieux, des géographies, de façon extrêmement intéressante. Alors, je me suis intéressée plus avant à cette histoire, aux réflexions et aux actions collectives de My Villages au regard du rural, à la faveur de la réorientation qui s'avérait nécessaire du travail d'une étudiante sous ma direction en master recherche, qui partait, en fait, de la prise de conscience ou en tout cas de la tentative de compréhension de ce que peut être une conscience écologique dans l'art et son traitement, donc, au XXe siècle et plutôt à partir des années 60, jusqu'à, donc, cette évolution aux pratiques contemporaines en milieu rural dans un contexte post-landarte. Mon intérêt pour ce collectif s'inscrit plus largement dans le cadre des recherches sur les relations et les interconnexions de l'art et les cultures dites populaires, avec tous les guillemets qui s'imposent, comme l'a précisé Paola, depuis le XIXe siècle, mais surtout depuis, avec ce moment historiographique fort, effectivement, à partir duquel j'avais travaillé initialement, donc, des années 60 et d'une façon qui interroge, donc, nécessairement les hiérarchies en art. Pour autant, donc, je précise et j'insiste là-dessus, pardon de faire tout ce préliminaire pour dire que ça reste très exploratoire. Je ne suis pas du tout une spécialiste ni des questions, justement, de l'art en milieu rural, ni des questions de genre, or, il se trouve que, puisque ce sont des questions qui sont beaucoup apparues là, dans ce que j'ai pu, j'ai eu l'occasion avec beaucoup de plaisir de pouvoir écouter, voilà, des questions relatives notamment à l'histoire du féminisme qui, pourtant, vient, en fait, croiser un peu certaines des réflexions, sans que ça soit posé comme quelque chose de fondamental à My Villages. Donc, ça, c'est assez, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, c'est un collectif, donc, international qui a été fondé, je l'ai dit, en 2003, par les artistes, je parle peut-être trop près, Catherine Boehm, Wack Finstra et Andrew Schiffers, et qui met l'accent sur le rural comme et pour une production culturelle résultant de collaborations et de coopérations qui prennent des formes variées et multiples au niveau local et plus, plutôt, translocal. Je reviendrai sur ce terme qui est employé vraiment avec force par le collectif. My Villages opère aussi à l'international, tout en ayant une action basée initialement en Europe. Donc, l'initiative de ce collectif consiste à réinterroger les relations de pouvoir culturel entre l'urbain et le rural en faveur d'un nouveau rapport non hiérarchique entre la campagne et la ville et au-delà. Alors, avant d'envisager cet horizon, d'en concevoir l'intérêt pour penser la notion de commun et sa fabrication, je me propose donc d'éclairer le travail de My Villages dont les projets et productions ont été présentés dans divers événements et manifestations et dont les artefacts, les objets, la documentation résultant de ces activités sont inclus aujourd'hui dans certaines collections publiques et de nombreux musées et centres d'art. Alors, je citerai simplement des localités, de San Francisco à Londres, en particulier avec l'exposition Setting the Table, Village Politics. C'était en 2019, donc c'est tout récent à la Whitechapel Gallery. Je pense aussi à des travaux présentés à Budapest et Bratislava, notamment en Slovaquie récemment, là aussi en août 2021, avec une nouvelle installation qui était une sorte de réactualisation de Setting the Table sous le titre Everyday Ruralism. Donc, on peut traduire, mettre la table, ruralisme quotidien. D'autres localisations, de Moscou à Lins, Rotterdam, Berlin, Turin, en passant par Leipzig, Hanovre, Vienne, Séville, jusqu'à Kassel. Bien sûr, l'an dernier, dans le cadre de la Documenta 15, avec Rural Undercurrents et la présence active, là aussi je l'expliciterai, de la Rural School of Economics, qui fait partie des structures créées par MyVillages. Alors, les présentations de MyVillages incluent encore des symposiums, notamment, j'en ai retenu deux, The Rural Assembly, Contemporary Art and Spaces of Connection, très important symposium qui eut lieu à la Whitechapel Gallery de Londres en 2019, et auparavant, en 2015, à l'Université de Westminster, Reimagining Rurality, qui offrait des manières de repenser la ville en relation à la ruralité, initiée par un réseau européen de recherche en architecture. Alors, quelques mots maintenant sur le parcours de chacune des trois fondatrices, puisque ce sont trois artistes, trois femmes, de MyVillages, il y a donc tout juste 20 ans. Andrzej Schieffers, d'abord, qui est né le 5 janvier 1967 à Heiligendorf, en Basse-Saxe, près de Wolfsburg, est une plasticienne allemande qui est active au niveau national et international et qui œuvre à des projets dans une approche conceptuelle, souvent participative et interdisciplinaire. Elle a d'abord vécu dans un village mexicain où elle dessinait comme botaniste d'expédition. Elle a voyagé en Italie, en Russie, au Kazakhstan, Kijistan, en peignant notamment des tableaux pour se nourrir et se loger. Et ça, c'est une des pratiques qu'elle a vraiment inscrite dans le cadre de sa contribution à MyVillages, puisqu'elle y poursuit notamment deux projets. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de ramifications, je l'ai dit, mais j'en ai retenu deux. Donc, l'un qui s'intitule « I like being a farmer », qui a débuté en 2000 et qui est encore en cours et qui fut par la suite développé en collaboration avec Thomas Sprenger. Il est construit autour d'une proposition faite suivant les modalités du troc avec des fermiers européens, à savoir une peinture de leur ferme réalisée par Schiffert elle-même en échange d'une vidéo filmée par les protagonistes dans laquelle ils exposent et explicitent leur rapport à leur activité. L'idée est que le temps que Schiffert pose son chevalet en plein air réalise la peinture de leur ferme en écho à celle que sa tante possédait et datée de 1947 et qui représentait la ferme de ses parents, à une époque où les artistes ayant peu d'acquéreurs, en fait, ce type d'échange, de transaction finalement, était assez privilégié et populaire dans les campagnes. Donc, elle pose son chevalet pendant à peu près quelques jours, le temps que la vidéo soit réalisée par le fermier. Un livre a été publié en 2010 sous le titre « I like being a farmer and I would like to stay one » qui est la dernière phrase, en fait, de la première vidéo archivée et que nombre de protagonistes auraient pu prononcer. Il rencontre donc des dialogues et échange avec les fermiers de sept pays européens. En 2018, 35 films avaient été réalisés en Macédoine, Roumanie, Suisse, Autriche, Angleterre, Pays-Gal, Pays-Bas, Allemagne, mais aussi en Espagne et en Afrique du Sud. Son travail a récemment été exposé au Musée de Leverkusen notamment et dans le cadre dont l'exposition déjà mentionnée, « Setting the Table, Village Politics » à la White Chapel Gallery. Avec « My Villages », elle dirige aussi l'International Village Shop, qui est une plateforme de production et d'échange de produits locaux, là aussi, que je réinscrirai dans les propositions faites par le collectif. Comme ces homologues, Angel Schiffert est aussi partenaire, et c'est ce qui rend les choses un peu compliquées à envisager dans leur ensemble, mais c'est ce que quand même j'essaie de faire ici. Elle est partenaire d'autres projets collectifs également. Elle fait notamment partie des artistes du projet « Rural Resilience », traduit en français par « Nos campagnes en résilience » et qui est initiée en France précisément par l'association ARC, Agricultural and Rural Convention, sur laquelle je ne reviens pas, mais qui s'emploie à favoriser un dialogue et des échanges, là aussi, avec le monde rural et en lien avec les politiques européennes. Catherine Boehm et Backe Finstra sont les co-éditrices de l'ouvrage que j'ai laissé dans mon sac, mais que j'ai amené. Un ouvrage, en fait, qui est une anthologie de référence sur leur travail, dont on doit trouver, effectivement, une des images que j'aurais reprises dans le diaporama, donc de la couverture, qui a été édité, co-édité d'ailleurs, par les presses du MIT et la Whitechapel Gallery en 2019, à l'occasion de ce symposium que j'ai mentionné. Elles sont, en fait, les co-éditrices de l'ouvrage et désormais les deux, je dirais, voilà, co-directrices aussi, semble-t-il, en tout cas collaboratrices privilégiées du collectif. Basée à Rotterdam, Backe Finstra a grandi dans une ferme, une exploitation bovine du village dont je tairai le nom parce que je n'ai pas demandé la validation pour la prononciation. C'est un village qui se situe en Frise, donc la plus grande des 12 provinces anciennement agricoles et touristiques aujourd'hui que comptent les Pays-Bas et c'est une région qui est située, pour ceux qui connaissent, tout à fait au nord de ce pays. En 2012, elle publie A Photographic Portrait of a Landscape, New Dimension in Landscape Philosophy, qui est présentée comme une micro-étude explorant les centres culturels et les propriétés foncières. C'est un livre qui prend sa source dans un album de photographie datant de 1978 et montrant ce village de Frise, village natal de l'Autrice, à travers une sorte d'essai visuel en couleur puisqu'elle y a collecté en fait ces images et elle a demandé à des habitants de réaliser des photos récentes de ces mêmes paysages. On y trouve aussi associé un recueil de poésie dont huit nouveaux poèmes écrits en frisien et traduits en anglais, une collecte d'informations sur ce territoire, un herbier auquel est adjoint finalement un essai d'histoire culturelle par Pidgee Finstra. Pidgee Finstra, elle est professeure à l'université Paul-Valéry III à Montpellier en études cinématographiques et audiovisuelles et dans son ouvrage de Wacken Finstra, elle propose un texte à la façon d'un voyage cinématographique à travers ce paysage, ces terres, aux reliefs particuliers qui ont été décrites dès 1947 par Pline l'Ancien. Ces terres sont caractérisées par les terpes, c'est un village de terpènes, qui sont ces monticules ou élevations artificielles édifiées depuis la proto-histoire dans les régions plates et notamment dans celle-ci, donc le long de la mer du Nord, pour protéger les terres et les habitations des ondes et des tempêtes. Son texte, le texte de Pidgee Finstra, vise à proposer des interprétations et à découvrir les secrets de ces paysages en avidant au travers des images de ces photographies d'hier et d'aujourd'hui et en se plongeant dans les archives. Alors, Finstra, Wacken Finstra a précisé les deux références théoriques pour ce travail, peut-être qu'elle retient, les théories de le maire, je ne vais pas y revenir, c'est une philosophie du paysage datant de 1970, mais surtout aussi, elle revendique l'approche postcoloniale d'Omi Baba, et en particulier celle qui est privilégiée dans son ouvrage de Location of Culture, publié en 1994 initialement, et dans une traduction française bien plus tardive, on le sait, 13 ans après l'original, après les traductions allemandes et italiennes, en 2007, donc sous le titre Le lieu de la culture, une théorie postcoloniale. Les propositions de Baba, qui, on le sait, sont des références incontournables pour les débats anglophones sur la postcolonialité, le sont aussi sur la nature culturelle, c'est-à-dire transculturelle, des enjeux politiques contemporains, et notamment convoqués par Finstra à propos des paysages via le concept du third space, développé donc par Omi Baba dans The Location of Culture, selon laquelle le paysage représente un tiers espace dans l'histoire, je ne vais pas m'étendre. En plus de ses contributions à My Villages, Baba Finstra fait partie d'un groupe de recherche fondé par Esther Perrine, qui est professeure d'analyse culturelle à Amsterdam, et qui a dirigé un projet soutenu par le Conseil européen de la recherche, qui s'intitule Rural Imaginations, de 2018 à 2023, qui était constitué d'une équipe de chercheurs et de chercheuses, étudiant les imaginaires populaires ruraux de différents contextes. Il s'agissait de s'interroger sur la manière dont le rural se trouve représenté, les images du rural, enfin les représentations d'ailleurs au sens plus large, en particulier au travers des films, ça peut être aussi des séries télévisuelles, là aussi le cinéma au sens large, ou les films, la littérature, et ce, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine ou encore aux États-Unis. La question posée concernant ces représentations était de comprendre la façon dont et dans quelle mesure elles parviennent à déplacer le point de vue et la réflexion au-delà de l'idée d'une vision idyllique du paysage, de la campagne et des discours portant sur ce qui est qualifié de revanche, ce qui serait la revanche du rural. Finstra a fait partie de ce projet de Rural Imagination qui se concentrait sur les imaginaires du rural dans la culture contemporaine britannique. Catherine Boehm, enfin, une première monographie de son travail est apparaître cette année, quatrième trimestre, chez Sternberg Press sous ce beau titre « Out on the Scale of Life ». Il est diffusé par les presses du réel. C'est une artiste internationale basée à Londres qui présente dans, qui présentera dans cette monographie un aperçu complet de sa pratique et de ses réseaux multiformes profondément collaboratifs et durables. Alors, Catherine Boehm, elle se considère locale aussi bien à Hackney, donc à Londres, qu'à Heuven, un village du sud de l'Allemagne d'où elle est originaire et sur lequel elle tient un blog depuis 2010. Le site des presses du réel, je l'ai dit, qui est diffuseur de sa monographie, présente son travail comme suit. Positionné à l'intérieur et à l'extérieur du monde de l'art, il aborde les thèmes de la gouvernance, de l'économie et des différentes communautés translocales. Ses principaux intérêts sont la reproduction collective de l'espace public, le commerce en tant que domaine public et le quotidien comme point de départ de la culture. Comme Schiffers et Finstra, Boehm contribue à d'autres projets dont elle participe et a été parfois à l'initiative. Je citerai Keep it Complex, Make it Clear, Art and Architecture Collective Public Works and the Center for Plausible Economics. Parmi les projets qu'elle a initiés, la série Heistax, donc les meules, en 2013 et l'entreprise artistique Company Drinks en 2014. Je dirais juste un mot sur ces deux projets qu'elle a initiés. Le premier consiste en fait Heistax dans l'organisation mensuelle de rencontres informelles à Londres et elle tient à ce que ça se passe justement en ville à propos du rural et en connexion avec les réalités du travail et de la vie quotidienne. La seconde est une entreprise artistique, c'est ainsi qu'elle la présente, Company Drinks, dont le projet fut présenté aux côtés de Miranda Pop du Cosmese College de l'Université de Londres à l'occasion justement de ce symposium Reimagining Rurality. Donc, il s'agit de rendre visible et de réactiver, réactualiser les liens entre l'urbain et le rural à travers la création de cette entreprise communautaire qui part en fait de l'histoire des lieux puisque les londoniens de la working class résidant en banlieue se rendaient dans le Kent pour travailler pendant l'été, subvenir à leurs besoins financièrement et en participant notamment aux récoltes de houblons. Et les boissons désormais produites par le biais de cette entreprise sont réappropriées par d'autres communautés, la population notamment de l'Est de Londres pour devenir une entreprise durable. Nous venons de milieux ruraux, avons élu domicile dans les arts et voulons connecter les deux, écrivent les trois artistes. Nous sommes basés à Londres, Berlin et Rotterdam et créons des connexions à long terme avec les zones rurales et les habitants du monde entier mais principalement dans la géographie de l'Europe centrale et orientale. Donc, ces trois fondatrices sont issues d'un milieu rural, elles sont retournées dans leur village en 2001 pour les penser comme des lieux de travail en tant qu'artistes et progressivement en relation avec beaucoup d'autres, elles ont créé un réseau pour développer une pensée, une nouvelle façon de faire de l'art avec et autour du rural appréhendée en tant que notion critique. Andrew Schiffers, Catherine Böhm, Backer, Finstra vise à connecter les communautés, les individus et les espaces en utilisant un identifiant anational et translocal Le Rural. Le Rural, c'est le titre, je l'ai dit, de l'anthologie qu'elles ont publié, donc désormais Catherine Böhm et Backer, Finstra, l'ont co-dirigé et publié donc en 2019 et le rural enfin se trouve défini avec tous les guillemets qui s'imposent dès l'introduction de la façon suivante. The rural is not new, the rural is not static, the rural is not disappearing. It has an identifiable particularity without being definable. The rural is a multitude and it is dynamic. It can be attached or detached from a geography. It can be a mindset, a certain practice or a shared identity. Le rural, donc, est énoncé à la fois pour ce qu'il est, pour ce qu'il n'est pas, particulier, multiple et dynamique, nouveau, statique, en voie de disparition, ça, c'est évidemment ce qu'il n'est pas. Il est essentiel pour le collectif de ne pas, en réalité, définir le rural, mais de parvenir à en déterminer les spécificités, dissociées ou pas d'une géographie, d'en saisir l'état d'esprit ou ce qu'il en reste, dans des territoires très disséminés, très disparates et de l'aborder aussi en tant qu'espace, espace de pratique au pluriel et de pratique plurielle en tant que porteur d'une identité partagée et bien entendu, donc, on l'a compris comme un lieu de production culturelle et artistique à part entière. Donc, j'insiste sur le fait que dans la pensée de My Villages, le rural et l'urbain sont interdépendants. Il ne s'agit pas de les opposer, mais de repenser en fait et en tout cas de réfuter cette dichotomie et de repartir évidemment de ce qui est compris en deçà d'un point de vue hiérarchique. Il s'agit de considérer le rural comme un espace culturel commun et partagé pour repenser aussi les relations avec la ville et ses modèles. Partir du rural, c'est en envisager les représentations, c'est aussi et d'abord produire des auto-représentations, les rendre visibles, pour les partager, les remettre en circulation et ce à différents niveaux et différentes échelles. La notion de translocalisme que j'ai mentionné tout à l'heure est donc essentielle. C'est un terme qui peut être vu comme un néologisme en vogue depuis les années 2000 dont le succès ne s'est pas démenti mais qui se trouve ici convoqué à maintes reprises dans les textes des artistes et mis en pratique. J'ai trouvé une référence à cette notion de translocalisme que je trouve intéressante dans des écrits de l'économiste et universitaire Hervé de Falvar qui écrit notamment que la notion de translocalisme est porteuse d'un nouveau lien entre le local et le global. Alors que la mondialisation les avait rendus contradictoires, il s'agit avec ce nouveau lien pour reprendre la formule de Bruno Latour de s'attacher à un sol d'une part de se mondialiser d'autre part. Donc l'économiste concluait que l'enjeu du translocalisme est celui d'un nouvel universalisme localisé et non aligné en se souvenant donc de la leçon de Castoriadiste que l'institution imaginaire de la société pour l'institution donc d'un nouvel imaginaire. Alors le travail de My Villages est exploratoire réfléchissant à la relation urbain-rurale tout en s'engageant avec des formes localisées de culture d'économie et de ressources et dès lors même s'il n'est pas affirmé a priori et je tiens à le dire parmi les choses que je vais essayer de retenir très brièvement il renvoie au titre de l'ouvrage de Geneviève Pruveau publié l'année dernière des éditions de la Découverte c'est une forme de quotidien politique en fait qui est mis en œuvre ici Geneviève Pruveau c'est une sociologue du travail du genre qui s'intéresse aux liens qui unissent la fin des sociétés paysannes des cuisines équipées la bétonisation des terres arables l'ignorance du vivant et qui retrace l'histoire en fait méconnie en France des théoriciennes de l'écoféminisme et en particulier de l'école de Bielefeld dont une traduction française du manifeste est parue d'ailleurs tout récemment sous le titre La subsistance une perspective écoféministe qui avait été publiée en 97 alors les projets de My Villages sont coopératifs ils existent dans différents villages et territoires ruraux du monde entier ils prennent plusieurs formes il s'agit c'est très important il s'agit en fait qu'il y ait une production production d'objets donc d'artefacts ça peut être des choses temporaires des choses au contraire qui vont permettre de faire circuler donc voilà ces savoirs ces visions un magasin de village des déjeuners en commun des marches à travers les champs des projections de films des choses des présentations informelles à petite échelle ou des projets collaboratifs à beaucoup plus long terme comme je l'ai déjà mentionné c'est un processus qui est collaboratif dès le départ qui vise à partir donc de la communauté rurale et de ses habitants et de produire un art qui ne regarde pas de l'extérieur à l'image de la vieille peinture de paysages qui réalisait la vie à la campagne mais plutôt donc de partir de l'intérieur de la vie à partir de la culture qui s'y trouve déjà il s'agit de créer de nouveaux espaces il s'agit donc je l'ai dit de créer des objets de s'interroger aussi sur la valeur de ces objets sur leur utilité les valeurs émotionnelles collectives monétaires attribuées à ces biens et de tenter aussi de transcender les barrières linguistiques donc c'est la raison pour laquelle il y a une insistance aussi sur la production d'objets qui peuvent être et de marchandises qui peuvent circuler c'est aussi la raison pour laquelle une école a été mise en place l'école nomade d'économie qui a été étendue par la suite pour mettre en relation différents acteurs et favoriser ce transfert de connaissances un village aussi une boutique villageoise internationale aussi a été mise en place alors j'insiste sur cette école puisque le mot employé permet de savoir de quoi il s'agit et qui s'est étendue avec Catherine Baum au projet de World School of Economics donc à partir de l'école nomade pour mettre en relation des comités villageois des associations d'agriculteurs des scientifiques des artistes internationaux et des musées dans l'idée que la reconnaissance et l'attribution des connaissances par d'autres font de la connaissance une propriété commune une entité qui peut être partagée et élargie c'est ce que My Villages appelle communiquer il faut que je conclue oui il faut que je conclue alors je conclurai sur le fait que comme on l'a pu que depuis longtemps la campagne est un sujet de l'art contemporain on le sait au-delà de ses représentations avec le land art et surtout au-delà dans une veine post-land art que j'ai mentionné on pourrait parler du projet de Grisdale Arts notamment dans la région du Lake District on peut envisager donc toutes sortes de propositions qui vont au-delà et en dehors des lieux consacrés et qui comme l'observait comme on a pu l'observer à travers l'exemple paradigmatique de My Villages la critique Camille Azaïs dans un article qui s'intitulait la campagne le futur art et ruralité au temps des crises paru en 2021 montrait bien que la campagne artiste attire les artistes moins comme un lieu de création différent de la ville comme un lieu de ressourcement comme il a été souvent considéré mais plutôt comme une condition comme un mode de travail qui affecte durablement les pratiques artistiques jusque dans la définition de leur objet le futur de l'art est-il dans la ruralité c'est une question qu'on peut reprendre du titre de l'exposition présentée au Guggenheim par l'artiste l'architecte star Rem Koulas au musée Guggenheim donc c'était en 2019 et qui surtout entre en résonance avec The Rural Assembly qui était ce symposium qui présentait en fait associé à My Villages présenté à la White Shepherd Gallery et qui comme le précisait avec une grande clarté à Ivona Blasvik donc la directrice alors de l'institution énonçait la manière dont il y a urgence à penser l'art en dehors des centres urbains à penser donc de nouveaux modèles de nouvelles alternatives à passer en somme d'un modèle oppositionnel à un autre collaboratif pour se soustraire au binarisme penser hors en repartant d'un lieu situé concret c'est ce que propose My Villages pour offrir une résistance penser l'art autrement en dehors donc des circuits validés mais aussi à l'intérieur de ces derniers puisqu'il s'agit toujours de le réinjecter voilà j'aurais terminé avec juste une ouverture sur le travail d'autres artistes alors en dehors de celles qui s'inscrivent peut-être dans cette histoire de l'écoféminisme il y a beaucoup de travaux et d'expositions qui présentent des artistes relevant de cette veine qu'elles s'en revendiquent ou pas j'ai pensé en fait tout à fait étonnamment terminer avec une évocation de l'oeuvre du belge Jeff Case artiste conceptuel dont j'ai réalisé en fait qui s'était interrogé d'une certaine façon sur le rural pendant des décennies c'est un art réflexif qui est devenu communautaire et social comme en témoignait son projet présenté à la Vénale de Venise en 2009 je voulais revenir à la rue puisqu'en fait c'était un projet utopique qui visait à apprendre et un projet interdisciplinaire et coopératif à prendre à travers des savoirs ancestraux à les partager et à les transmettre au SDF pour leur permettre de se soigner dans la rue donc on revient sur le bitume après ce grand détour par mes villages en espérant avoir récolté quelques idées sur cette réflexion collective quant à la fabrique du commun Merci beaucoup Brigitte mais la réalité c'est un poste et tout le monde a les droits à son week-end donc on n'a pas le temps pour les questions mais on va sortir tout rapidement donc les questions peuvent se faire communément dans la sortie du musée merci beaucoup à toute l'équipe des abattoirs au régisseur pour votre patience avec nous merci à toutes les intervenantes et aussi au public ici et en internet Ciao ciao on se voit bientôt